La Commission européenne de Bruxelles vient de publier le 26 octobre dernier un petit livret présenté par Elena Dali, qui est la commissaire à l'égalité. Et ce petit livret est un livret de rééducation, est adressé à tous les fonctionnaires et aux élus de Bruxelles pour leur apprendre à parler et éviter, je cite et je le lis dans le Figaro d'aujourd'hui, pourquoi pas le citer, à lutter contre les stéréotypes profondément ancrés dans les comportements individuels et collectifs. La rééducation linguistique commence. Alors cela veut dire très clairement qu'il ne faut bien sûr pas utiliser le terme Noël, mais le terme vacances. Cela veut dire très clairement qu'il ne faut pas dire monsieur ou madame, car, je cite, notre communication ne doit jamais présumer que les personnes sont hétérosexuelles, s'identifient avec le genre attribué à leur naissance ou s'identifient de manière binaire. Évitez donc d'éviter d'évoquer les deux sexes ou de débuter un discours par mesdames, messieurs. De manière, et je cite encore le guide de la Commission de Bruxelles, à ne pas invisibiliser les personnes intersexes ou queers, même le terme homosexuel peut être considéré comme offensant parce qu'il s'inscrit dans une optique médicale et qu'il est parfois utilisé par des militants anti-gays. Alors, je ne comprends pas tout, mais il ne faut pas utiliser féminin, masculin. Bref, on est dans un régime de fous. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une commissaire européenne. Vous savez que chaque pays de l'Union européenne a un commissaire. Et qu'ils ont osé publier le livret. Il y a la photo. Ils ont osé. Voilà ce qui se passe quand on confie notre démocratie à une commission qui est supranationale, qui est bureaucratique. Les commissaires, le mot a un sens. Les commissaires ont plus de pouvoir que les ministres. Les commissaires ont plus de pouvoir que le président de la République française. Ce sont eux qui décident de nos lois. Ce sont eux qui, maintenant, veulent vous apprendre à penser différemment. Votent détruire l'héritage chrétien. Votent détruire les valeurs gréco-latines. Votent détruire tout ce qui a fait la richesse de l'Europe. Comment peut-on accepter ce suicide intellectuel, moral ? Alors, vous voyez, j'avais bien raison, il y a plusieurs années, de voter non au référendum de 2005, de dire qu'il fallait supprimer la commission de Bruxelles pour revenir à la seule belle Europe, l'Europe des démocraties, l'Europe des nations libres, qui coopèrent entre elles autour de beaux projets et qui permettent à nos valeurs européennes de perdurer au XXIe siècle. C'est un combat démocratique et civilisationnel. C'est un combat démocratique et civilisationnel.